Je vous salue dans le précieux nom de Jésus Je suis le disciple du pasteur Boniface Meignet Je suis marié Père de trois merveilleux enfants Mon épouse c'est la soeur Marguerite Lombé qui est dans la salle Lève-toi que les frères te voient Il n'est pas mal au cou Nous sommes mariés le 31 août 2002 Dans le 31 août dernier nous avons fêté nos 20 ans de romance Alléluia Je suis ancien de l'église d'Abigan et je suis le dirigeant chargé de superviser notre oeuvre dans la zone spirituelle de Yopougon Et dernièrement le leader m'a confié la responsabilité de gérer le coût public par correspondance dans la nation Loire à Dieu Et sur le plan administratif je suis le secrétaire général de la CMCI Côte d'Ivoire Le Seigneur m'a accordé la grâce d'intégrer l'oeuvre en 1999 Au que vous puissiez bien comprendre remettez-moi d'aller un peu plus en bas Je suis Ivoirien 100% Je suis né à l'Est Et d'un père polygame avec trois femmes Nous étions 18 enfants au départ 14 sont encore vivants Et mon papa était un religieux, un chef religieux catholique Ma mère également était religieuse catholique Mais en même temps ils adoraient les idoles de nos parents Et c'est dans cette atmosphère là que j'ai grandi Et lorsque j'étais tout petit Les parents m'ont raconté que je pleurais beaucoup Parce que pour ceux qui ont remarqué J'ai une tache blanche derrière ici Et quand les parents étaient allés consulter Il semble que les sorciers ont dit Que je suis l'aîné de ma famille Et que j'ai demandé aux autres De venir seulement préparer le terrain Vous voyez comment le diable ment Et chaque fois que les gens m'insultaient Avec cette tache là J'ai passé le temps à pleurer Et pour cela le marabout avait demandé Qu'on me fasse un chapeau blanc Et puis On m'avait dit que c'était un fétiche Qui m'avait crié Et ce fétiche là Dans notre patroie s'appelait Bofo S'appelle Bofo J'avais dit chasseur Donc une fois l'année Nous partions Pour faire des libations Pour faire des sacrifices Et j'étais déjà initié C'est plus tard que j'ai compris Que j'étais déjà initié à la sorcellerie Parce que Je ne vous ai pas eu beaucoup de détails Et donc J'ai grandi dans cette atmosphère Je suis allé à l'école Et arrivé au 6ème 2 J'étais au village Et je devais passer l'entrée en 6ème Dieu m'a accordé la grâce Chez nous Au village C'était difficile d'avoir l'entrée en 6ème Une seule fois Tout ce que je connaissais Avaient passé au moins deux fois Moi-même Je suis allé trouver quelqu'un Qui était à sa 6ème fois Le 6ème 2 Parce qu'à cette époque C'était possible Mais Dieu m'a accordé la grâce J'ai eu l'entrée en 6ème En une seule année Je suis rentré Au lycée Avec la bourse entière Mes frères Le péché Quand le péché est dans ta vie Tu ne peux pas évoluer Ce n'est pas possible Très difficile Dès que je suis arrivé au lycée Loin des parents Le banditisme Le péché La voyousie Qui était déjà dans mon coeur S'est exposé Au grand jour Et j'ai commencé A vivre une vie Très Désordonnée J'étais dans l'alcool J'étais Sur les marabouts Les féticheurs Je partais chercher Les médicaments Pour charmer les femmes Je partais chercher Les médicaments Pour aller à l'école Et réussir Et J'étais allé me mettre Dans un groupe De bandits C'était Un gang Qui partait braquer J'étais tout petit 13 ans 14 ans Et Ils avaient commencé Déjà à me scier A tout ce qu'ils faisaient On avait déjà commencé A apprendre le karaté Pour être musclé Soulever Soulever les poids Pour être musclé Et Si je n'étais pas Mange J'allais vous montrer Ils ont dessiné Un serpent Parce qu'il fallait Que j'ai un nom Tous ceux qui étaient là-bas Avec des noms Si c'est le scorpion Qu'on a dessiné sur toi Tu t'appelles le scorpion Si c'est Le piton Tu es le piton Donc On a dessiné le serpent ici Ils ont pris Cinq aiguilles De machines à coudes On prend de l'encre Indélébile On dessine Et puis On commence A piquer Donc c'est rentré Entre les deux pots Si bien que Depuis Les années 89 90 C'est resté Pour que ça finisse Il faut que j'aille Faire une opération Mais je dis que je laisse Pour rendre témoignage Alléluia Et C'est comme ça Que j'ai évolué J'étais juste au bord De la drogue Parce que Quand Le groupe Comme j'étais tout petit Il fumait déjà la drogue Je pense qu'il ne voulait pas M'initier Très tôt Quand il voulait fumer Il me dit Toi Va regarder A la boutique Si nous sommes là-bas Et je courais Je vais à la boutique Et derrière moi Ils filmaient leurs choses Bon J'ai évolué comme ça Et En sixième Je suis allé m'inscrire Pour faire les cours De catechuména J'ai fait C'est l'église catholique J'ai fait Catechuména J'ai fait première année Deuxième année J'ai déjà fait la troisième année Pour me faire baptiser Et Entre temps A cause de la voyousie Du banditisme Et de tout ce que je viens de raconter Frère Un élève Qui était très brillant A cette époque Pour avoir la bourse En sixième Il fallait que tu aies Au moins 135 points Et je suis rentré En sixième Avec La bourse entière J'avais dit que j'avais eu Au moins 135 points Mais en sixième Premier trimestre 733 de moyenne sur 20 A cause De cette voyousie De ce banditisme Frère C'était difficile J'ai évolué Dédans Le Seigneur m'a accordé la grâce Comme ça De reprendre ma classe De sixième Et après J'ai commencé à m'assagir Un peu Légèrement Et Je me suis débrouillé Jusqu'en classe de troisième Arrivant En classe de troisième J'ai passé la 36ème A cette époque Je ne sais pas si ça existe maintenant Tu pouvais Avoir le BPC Mais ne pas avoir La moyenne d'orientation Donc J'ai raté le BPC Mais j'ai été orienté J'ai eu plutôt La moyenne d'orientation Donc j'ai été orienté En seconde J'ai été orienté En seconde Alors Frère Quand j'ai été orienté En seconde J'ai pris les amis Nous sommes partis Nous asseoir Dans Dans un mati Et quand on partait Boire De cette façon J'avais un gros Boubou Comme un musulman Que je portais Avec un petit Képi Comme pour les imams Je mettais sur ma tête Et je partais M'asseoir Ce jour là Nous avions bu Jusqu'à ce que je sois Méconnaissable Quand je suis arrivé A la maison J'ai eu juste le temps De me jeter à la terrasse Et je me suis couché Et à la terrasse Quand il pleuvait La terrasse gardait l'eau Comme si c'était une piscine Ce jour là Il a plu toute la nuit Je n'ai même pas Senti Une seule goutte d'eau Tellement J'étais ivre Et C'est quand je me suis réveillé Le matin J'étais dans une marde J'allais me noyer J'étais dans une marde D'eau frère Et Trempé J'ai compris que Frère J'étais misérable Mais ça ne m'a pas servi de leçon J'ai continué Je partais un jour A la recherche De ce que nous appelons Les femmes Les copines J'avais abordé une jeune fille Et Elle m'a dit Je suis chrétienne Je m'en vais à l'église Je t'invite à l'église Je leur ai dit Ok Si c'est pour Aller l'église Pour que je puisse t'avoir Bon ça c'est Il n'y a aucun problème Donc je suis allé dire à un ami On l'a appelé On lui a dit J'ai dit J'ai un ami Il veut savoir si Il y a quelqu'un d'autre Que lui il peut prendre Elle m'a dit oui Donc c'était un mardi Le mardi Le mardi 28 novembre 1993 Nous sommes sapés Et on a répondu A cette invitation Dans une grande église évangélique A l'est A Bengrou Frère Ce jour là Dieu avait planifié Mon salut Je ne sais pas Qu'est-ce que Ce pasteur C'est évangéliste A prêcher Mais je me souviens Juste qu'il a dit Qui veut donner sa vie A Jésus Je ne sais pas Par quelle force Je me suis retrouvé Parmi les premiers Sur l'estrade Pour donner ma vie A Jésus Ce jour là J'ai reçu Jésus Comme mon seigneur Et sauvage personnel A travers une prière Qui nous avait fait élever Quand on a fini J'étais même malade En partant Là J'ai été guéri De l'asthme Depuis Le 28 novembre 1993 Jusqu'à ce jour Alléluia J'étais sérieux J'étais sincère J'étais vrai Mais Il me manquait La connaissance Quelque chose Qui me manquait On m'a introduit Rapidement A ce qu'ils appellent Là-bas Cours de nouveau J'ai fait donc Le cours de nouveau J'étais même Parmi les meilleurs Avec 17-18 de moyenne Après Mes frères Ils m'ont introduit Au cours de baptême J'ai fait le cours de baptême J'avais les 18-19 de moyenne Et puis On m'a baptisé Le 25 décembre 1994 Par immersion Dans une église Cette grande église Évangélique Mes frères Quand je suis sorti Des eaux du baptême Rien n'avait changé Dans ma vie De façon fondamentale Je suis resté Toujours Un pécheur Perdu Mais cette fois Misérable Misérable Pourquoi ? Parce que Avant au moins Je péchais de façon Libre Et ouverte Sans culpabilité Je n'avais aucun problème Mais cette fois Il fallait que je me cache Pour aller pécher Je faisais tout ce que je pouvais faire Pour éviter le péché Mais je ne pouvais pas Je n'avais aucune force Aucune puissance Pour dire non au péché Aucune force Aucune puissance Pour dire non au péché Alors J'ai continué Comme c'était une grande dénomination C'était le zèle Nous étions dedans Sans répentance J'ai été baptisé On m'a fait faire plus tard La cure d'âme Ça n'a rien donné Parce que ce n'est pas la répentance Et j'ai continué Sous le poids du péché Vaincu par le péché Le vol Le mensonge A l'école Quand on disait Qu'on a besoin De 5000 francs J'ai falsifié Pour dire à mes parents Que c'est 15 000 Pour couper le reste Frère J'étais misérable Je me souviens Nous étions A la maison C'est mon nom Et Je venais de sortir D'une grave maladie J'avais fait Un mois et demi Je pense De dysenterie Et j'avais perdu Deux litres de sang Donc je suis sorti De là A maigri Et Chez nous Les akans Car Tu as besoin De sang On préparait Ce qu'on appelait Le gna gna Et tu mangeais Avec le vin Donc ce jour Là mon oncle A fait préparer Le gna gna Et il a mis Le vin A table Et Entre temps J'avais déjà quitté Cette grande dénomination J'étais allé Dans une autre A la recherche De la délivrance Du péché Parce que là-bas Les gens priaient Beaucoup Je me disais Que si J'y allais J'allais trouver La délivrance Du péché Mais impossible Donc je suis allé Dès que je suis arrivé A cause de mon zèle On m'a recruté Rapidement On a fait de moi Un diacre Un diacre Je m'assurais déjà Sur le blabat Les diacres avaient Le place Honorifique Les anciens Etc On attendait seulement Le passage De la porte Régionale Pour qu'il nous impose Les mains Mais j'étais vaincu Un diacre Massurbateur Un diacre voleur Un diacre Alcoolique C'était difficile Et donc Ce jour-là Quand mon oncle M'a invité A table Il m'a invité A prendre le vin Je lui ai dit Hey tonton Toi aussi Tu sais que je suis Quand même Un chrétien Et je suis Un diacre Non Je ne peux pas boire Ce n'est pas possible Il a insisté Mon fils Bois le vin Tu as perdu le sang Et puis Et puis J'étais en classe Terminal Il restait Je crois 45 jours Un mois et demi Pour qu'on passe Le bac Je venais De sortir De l'hôpital Donc Il voulait Rapidement Accélérer Les choses Je lui ai dit Que je ne bois Que je ne bois pas Il dit Ok Il a pris Un verre Et il est allé Déposer le reste Dans le frigo Frère Je dis J'étais un pêcheur Misérable Misérable Parce que les païens Sont heureux En pêchant Mais quand quelqu'un Croit avoir rencontré Jésus Celui qui délivre du péché Alors qu'il ne l'a pas rencontré Il devient un faux Hypocrite Vaincu par le péché Et C'est cette vie là Que je menais Mais personne ne savait Donc mon oncle Est allé déposer Le vin Frère J'étais possédé Par le désir de boire Mais je ne pouvais pas L'exprimer devant mon nom Parce que je me suis affiché Comme un bon chrétien Évangélique Entre guillemets Et diac de sucro Avec une grosse bible Dans la main Tous les jours Allant à l'église Me faisant passer Pour l'enfant Le plus sage Et poli De la maison Je ne pouvais pas Ce jour là Je n'ai pas dormi Toute la nuit Vers une minute Quand je me suis rassuré Que tout le monde Était en train De ronfler Je suis sorti De la chambre Sur la plan De mes pieds Pour aller Ouvrir le frigo Et j'ai sorti La bouteille de vin Je me suis tapé Copieusement Tapé copieusement Il restait Un petit fond J'ai déposé Frère Les dénominations Quand quelqu'un Est dans une dénomination Qui n'a pas Jésus Il est misérable Il est misérable Qu'un pas Je souffrais Alors Le lendemain Mon ocle Va prendre son vin La bouteille Est pratiquement vide Et comme j'étais L'aîné Parmi les enfants Et je suis croire Le plus considéré Parce que Je me suis fait passer Pour un bon chrétien J'étais respecté Mon ocle avait confiance A moi Et m'a confié La charge De trouver la personne Qui a bu son vin Donc j'appelle Tous les enfants Venez ici Qui a bu le vin De tonton Tu l'as dit Tonton Ce n'est pas moi Dites la vérité Sinon je vous chicote Un pécheur Allant à l'église Misérable Ou un pécheur Misérable Allant à l'église Frère C'est comme ça Que je menais ma vie Mais le dimanche J'étais dans cette Grande église Occupant Cette place De diacre Entre guillemets Un autre jour Là j'étais encore Dans l'autre dénomination Un ami Parce que Les parents Nous apportaient L'argent pour manger On louait notre maison Et Mon argent était fini J'avais demandé L'argent aux parents Je n'avais rien reçu Et Un de mes amis Avec qui je partageais La chambre On était une chambre salon Avec ses 500 francs Qui lui restaient Il l'a mis dans sa poche Il l'a accroché Ça sur le porte-manteau J'avais identifié Là où Il avait gardé son argent Et je suis allé Me coucher Comme tout le monde Tard de la nuit Je dormais Au salon Ils étaient deux Ils dormaient dans la chambre La porte du salon Et de la chambre Était ouverte Donc je me suis levé Dans la nuit Marchant sur la plan De mes pieds Sans allumer L'ampoule Je suis allé Directement C'est comme si Il y avait quelque chose Sur mon doigt Qui M'orientait C'est-à-dire Qui me dirigeait Là où se trouvait l'argent J'ai plongé ma main Directement dans la poche Sans me tromper Et j'ai sorti Le billet de 500 Je suis allé garder Et je suis allé M'étendre après Pour dormir Le lendemain matin Notre ami s'élève Il cherche son argent Dans la maison Il est habillé Il s'en va à l'école Il cherche son argent Il ne trouve pas Donc Tous les bruits Qu'il faisait J'entendais Mais je faisais Comme si je n'entendais pas Après il dit Innocent Innocent Je cherche mon argent Je dis Tu dis quoi ? Je cherche mon argent Ton argent est perdu ? Dis oui Je me suis réveillé J'ai froissé le visage Tu as mis ça où ? Je suis allé l'aider A chercher son argent Alors que C'est moi qui avais volé Il n'a pas retrouvé Cet argent là Un autre ami Frère Pour ne citer que ça là Je ne vais pas aller loin Un autre ami L'autre Cochambrier L'autre Cochambrier Il venait d'arriver en 6ème Moi j'étais déjà en 5ème Donc quand c'est comme ça Dans notre jargon On les appelait Les bossos Il ne connait rien C'est nous On doit les aider Et donc Nous sommes partis Dans son école Il voulait que je l'aide A s'inscrire Pendant que nous étions A 300 mètres De l'administration Il m'a remis Tous ses dossiers J'ai récupéré le dossier Et il a sorti son argent En cette époque L'inscription coûtait 3 000 Il m'a remis Les dossiers Et il a sorti l'argent Pendant qu'il me remettait Les billets De 1 000 francs Pour que ça fasse 3 000 Un billet de 1 000 francs est tombé Sans qu'il ne s'en aperçoive Dès qu'il s'est tombé J'ai vu J'ai fait ça Je suis resté là Il m'a remis l'argent Comme j'étais l'aîné Élève C'est moi qui devais aller l'inscrire Il ne connait rien Il m'a remis le dossier Il m'a remis l'argent Il dit Allons maintenant Je suis arrêté Il dit Allons Je suis arrêté Et puis Frère Un pécheur Est un homme misérable Je lui ai dit Tiens tes dossiers Tiens tes dossiers Tiens tes dossiers Et puis je suis resté là Comme quelqu'un Qui venait de se rappeler D'une situation J'ai dit Waouh Waouh Mais comment ? Non Ça c'est difficile Pardon Laisse moi un peu Laisse moi un peu Avance J'arrive Dès qu'il a tourné Dès qu'il a tourné d'eau Il a donné d'eau J'ai récupéré l'argent J'ai mis de ma peau Je suis parti Vous voyez Juste un peu Pour vous expliquer Tout ça J'étais Un pécheur Allant à l'église Frère J'étais à la recherche De Dieu J'étais à la recherche De la délivrance Du péché Et la dernière chose Qui a créé Le déclic J'avais lu J'étais tombé Sur un livre D'un certain Il était Camerounin Et dans ce livre là Il a expliqué Beaucoup de choses Il était un ancien sorcier Etc Mais L'une des choses Qui nous a Mon ami Antoine A lu aussi ce livre L'une des choses Qui nous avait frappé Dans ce livre Il avait parlé De la répentance Et donc C'était pour moi Un mot nouveau Depuis que je partais À l'église Depuis 93 Jusqu'en 98 Je n'avais jamais Vu la répentance Il ne savait pas Ce qu'il c'est Donc dans ce livre Il a expliqué un peu La répentance Qu'il fallait Que tu trouves quelqu'un Qui puisse t'aider Un homme de Dieu Qui a lui-même Fait la répentance Et qui est capable De t'aider Et J'ai commencé donc A chercher Qui pouvait m'aider Mais j'étais toujours Dans la dénomination Diac Je marchais En priant Et Un jour Je suis allé Toucher Un des dirigeants C'est un ancien Ou un pasteur Je lui ai dit Dirigeant Je suis un masturbateur Je suis fatigué Je fais comment Pour m'en défaire Il m'a dit Nous tous On est dedans Ça Si tu fais Tu demandes pardon A Dieu Tu fais Tu demandes pardon A Dieu C'est comme ça On ne peut pas Vivre sans ça Sans le péché Et Ça m'avait déjà Ça m'avait reconforté Dans ma position Parce que J'avais tellement lutté Et j'étais même fatigué Et lui Un grand dirigeant De cette église Qui me dit ça J'ai compris que Bon En tout cas Il n'y a pas de solution Pour le péché Nous sommes les pécheurs On va mourir dans le péché J'ai dit Nous sauve Juste par grâce Et j'avais commencé Donc A fonctionner comme ça Et Un jour J'étais possédé Par La convoitise J'ai quitté Là où j'étais A Yopougon Je suis allé à Trècheville J'avais Une Une Jeune fille Qui me fatiguait Depuis 10 ans En fait Même Quel que soit L'engagement Que je prenais De me séparer d'elle C'était difficile Elle ne réussissait pas Ça pouvait faire 2 ans Dès que je la retrouvais Je tombais Alors Ce jour là Je suis allé Expressement Parce que j'étais possédé Par le désir De chercher une femme Et elle travaillait Très ville Quand je suis arrivé Dès qu'elle m'a vu Certainement Elle a dû lire Dans mes yeux Voici un fornicateur Qui cherche à forniquer Donc Elle m'a dit Assois-toi Elle a fini rapidement Ce qu'elle a fait Elle m'a dit Suis-moi Je l'ai suivi Je l'ai vu Mémurer quelque part Au moment où je me rendais compte On était dans une chambre d'hôtel Bon Il est vrai que je faisais Ces choses Mais je ne connaissais pas Les chambres d'hôtel C'était la première fois Et Quand j'ai fini De me tuer Je me suis assise Au bord du lit Elle était couchée Derrière Elle a passé sa tête Comme ça Elle m'a regardé Elle a dit Diacre C'est vous C'est vous Les faux diacres Diacre C'est vous Les faux diacres Elle était catholique Mais comment Une catholique Frère J'ai compris J'ai compris Que j'étais misérable Et pour la première fois Quand je suis sorti de là J'ai commencé A crier à Dieu De façon Sincère et vraie Suppliant Dieu Qu'il vienne A mon secours Qu'il vienne Me délivrer Qu'il me donne Quelqu'un Qui peut m'aider Parce que je suis Un misérable Nous deux On pêche Et toi Tu te moques De moi Mais j'ai compris Que Dieu Voulait me sauver C'est pour ça Que c'était Un ministère De provocation Frère On était On tendait Vers la fin De l'année 98 Nous sommes donc Entrés en 99 J'étais à l'université Où j'ai retrouvé Mes amis Notamment Mon ami Antoine Que beaucoup connaissent Lui On était De la même classe En premier Terminal Et il a eu Le bac Avant moi Donc j'étais Heureux De le retrouver Donc Ils avaient Un groupe De prière Une cellule De prière A l'université Félix Voboy D'Abidjan Kokodi Ça se tenait Au forum Tous les mercredis Entre midi 30 Et 14 Heure Dans cette équipe Dans cette cellule De prière Il y avait Le frère Kakapé Il y avait Le frère Jean-Paul Goba Etc Et donc Mon ami Antoine M'a mis Dans ce groupe là Et il ne savait Pas ce que je vivais Je ne lui avais pas Partagé On s'est séparé Ça faisait un peu Longtemps Et pendant que J'ai crié Adieu En marchant Le mercredi 24 mars 1999 Nous étions A cette réunion De prière Et le frère Jean-Paul Goba Qui est présentement A Daloa Procheur d'Anglais Un des anciens Un ancien De l'église De Daloa A été déjà En contact Avec le pasteur Boniface Meillet Que vous voyez Alléluia Frère Acclamé Parce que La bonne nouvelle Arrime Acclamation A Jésus Alléluia Frère Bien-aimé Pendant que Nous étions A cette cellule De prière Jean-Paul Goba Vient C'était à l'air libre Au jardin Il vient Avec Le pasteur Boniface Meillet Bon A cette époque là Il était encore Très mince 99 Avec ses cheveux là Il a diminué Maintenant C'était encore Beaucoup Alléluia Donc Quand je l'ai vu J'ai dit Mais c'est qui C'est qui Lui là encore Il est venu S'asseoir Calmement Au milieu de nous Mais frère Quand il a pris La parole Pour nous exhorter Il n'a même pas Duré 15 minutes Parce que notre réunion Ne durait pas 15 minutes La dernière phrase Que j'ai retenue Qui a créé Le déclic En moi Il a dit Certains parmi vous Ont besoin De confesser Leur péché A Dieu Et à un homme Pour qu'ils en soient Délivrés Dès qu'il a dit ça Dieu m'a dit Voici l'homme Qui peut t'aider Alléluia Au frère d'acclamation A Jésus Alléluia Frère bien-aimé Voici l'homme Qui peut t'aider Sur place Je me suis approché Du mois d'avril Tu m'appelles Le 1er avril Il m'a donné son contact Et puis on s'est séparés Frère quand je suis arrivé A la maison Le peu que j'avais appris Dans ce livre là M'a permis De prendre Une feuille J'ai copié Tous mes péchés Ce jour là Il n'en avait pas parlé Mais c'était comme si Dieu m'enseignait Comment il fallait Me répentir J'ai recopié Tous les péchés Que j'avais commis Que personne ne savait Sur la terre J'ai tout noté Et Je pense que Je me suis endormi Autour de 2h du matin Dès que j'ai fermé l'oeil Le Seigneur me transporte Dans une vision Dans la vision Je revenais D'une banque C'est comme si J'étais quitté Au guichet d'une banque Et Je partais Je n'étais pas encore sorti J'avais fait quelques pas J'étais arrivé A un certain endroit Je remarque A mon poignet gauche Qu'il y avait une tâche Il y avait quelque chose Qui était écrit là J'ai dit Mais c'est quoi ça Et dans la vision Je recevais que C'est la femme Qui est assise au guichet Celle qui a imprimé ça Va Elle va effacer Donc je suis J'ai reboussé le chemin Et puis J'ai mis ma mienne Dans le comptoir Elle avait la tête baissée Hein ? Madame Diagne Non c'est pas elle Ça dit que ça C'est dans une vision maintenant Voilà La femme Diagne là Je suis déjà parti de là Voilà Donc J'ai mis ma main Dans le comptoir J'ai dit Madame Effacez ce que vous avez écrit Elle a levé la tête Elle a dit non J'ai insisté trois fois Elle a dit non Elle a dit Bon dans tous les cas Ça me fait pas mal Il faut laisser Donc je partais Dès que je suis arrivé Au même endroit Je regarde maintenant De façon distincte Je vois C'est écrit comme Les écritures Des calculatrices là Quand tu appuies Bien la machine Je vois clairement 666 Imprimées ici C'est là que Je me suis rendu compte Dans la vision Que c'était Le signe de la bête Que si c'est marqué Sur toi Tu es damné Pour toujours Là j'ai crié Oh Dieu Dans le songe Et j'ai vu Une grosse main blanche Je n'ai pas vu le corps Une grosse main blanche Qui est venue de là-haut Et qui a pris Les trois chiffres là Qui est parti avec Jésus Christ Alléluia Frère C'était la fin de la vision Quand je me suis réveillé La tâche était là Ça a disparu depuis Et quand je me suis réveillé J'avais la conviction Qu'il fallait Que j'entre dans un gène Pour me répentir Donc Je me suis imposé Un gène partiel De 21 jours Pour pleurer Sur mes péchés Devant Dieu Et j'ai commencé A pleurer Sur Dieu Sur mes péchés Pleurer Sur Dieu Pour mes péchés Pleurer Sur Dieu Pour mes péchés Jusqu'à ce qu'on entre En avril Et J'ai donc Appelé le leader Quand je l'ai appelé Il m'a dit Bon Tu connais Koumansi Je ne connaissais pas Koumansi Il m'a dit Tu descends à Djamé Tu prends le 11 Et tu me retrouves Au terminus du 11 Tu viens Tu arrives Tu m'appelles C'est comme ça Que j'ai fait décomposer Je suis arrivé au terminus du 11 Et puis Il a envoyé quelqu'un Je pense que ça devait être La soeur Carole Quelqu'un Une soeur Qui était venu me chercher Au terminus du 11 A Koumansi Si Abidjan Et ce jour là Ce mercredi Du début du mois D'avril 99 Nous deux On s'est enfermés Dans son bureau Et quand il Quand je l'avais appelé Au début du mois Il m'avait dit Prends le gène De repentant Il dit Je suis déjà dans le gène Il dit Ok donc viens Donc quand je suis arrivé Lui et moi On s'est enfermés Dans son bureau Et pendant près de Trois heures du temps J'ai confessé Toutes mes abominations Ce jour là Mes yeux s'ouvraient Pour voir Que chaque péché Que j'avais commis Était un couteau Enfoncé Dans le coeur de Dieu Que Dieu avait mal Parce que j'ai blessé Son coeur Avec mes nombreuses Abominations Et il peut le témoigner J'ai pleuré Tout le temps Pendant tout le temps Que nous avons passé Que j'ai confessé Le péché Suppliant Dieu Qu'il ait pitié de moi Quand j'ai fini Je me suis mis à genoux Il a prié pour moi Frère Quand il a fini De prier pour moi Je me suis levé De là Comme quelqu'un Qui vient d'être déchargé De 5 000 tonnes De bagages Jésus-Christ Alléluia Léger 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 comme un papillon Frère Quand je partais à la maison C'est comme si Je me voyais tout blanc Comme la neige J'étais rempli D'une joie Indescriptible Que je n'avais jamais eue Depuis que je suis né Je partais en chantant Les cantiques Ce jour là Je disais à Dieu Mais tu attends quoi Pour faire venir Jésus Que Jésus vienne Pour qu'on parte Parce que j'étais prêt là Mais j'étais égoïste Je ne voulais pas Tu vois un peu Mais j'étais rempli D'assurance De joie De bonheur Alléluia Mais je n'ai pas intégré Aussitôt L'oeuvre Dès qu'on a fini La répentance Il m'a dit Frère Après la répentance Tu as besoin D'être baptisé Je lui ai dit Ah pasteur Moi je suis déjà baptisé Baptisé le 25 décembre 1994 Dans une grande Église évangélique De la place Par un pasteur Titulé avec col S'il te plaît Parce qu'il fallait Péser les mots Les choisir Pour qu'ils comprennent Que ce n'est pas n'importe qui Qui m'a baptisé Quand même Un pasteur col Parce que A cette époque Quand tu voyais Les pasteurs Avec les cols blancs C'était les grands C'était les archibishop L'une situation Qui m'a marqué Dès que j'ai dit ça Il n'a rien dit Il n'a pas fait De commentaire Il ne m'a rien dit Il a ouvert la porte Je suis sorti C'est plus tard Que j'ai compris Qu'il m'avait sûrement Laissé Au Saint-Esprit Pour que Dieu lui-même Travaille dans ce petit cœur Alléluia C'est comme ça Que je suis parti Entre temps Mon ami Antoine Lui Il n'a pas duré Il avait déjà intégré Même l'oeuvre Et Il me poursuivait J'ai dit Antoine Moi je suis De De cette église Cette grande église Bon je peux dire Son nom maintenant Je suis Pentecôtiste Je veux aller Changer Mon église Donc Le frère Antoine M'invitait Quand il y avait Le week-end d'enseignement A cette époque Il y avait le week-end d'enseignement Au plateau A la bibliothèque nationale Ce n'était pas Beaucoup de frères Je m'arrangeais Pour être Parmi les derniers À arriver Je venais Très en retard Je m'asseillais Derrière Le dernier siège Comme ça Dès qu'on dit Paix Je me suis déjà parti C'est à peine Même si le frère Antoine Me voyait Parce que je ne voulais pas De contact avec le pasteur Pour qu'il me convainque Je me suis dit Que je partais Changer Mon église Cette église Que j'aime tant Selon moi Et cette vérité Que j'ai découvert Et il faut que J'aille Dans cette église Avec cette vérité Pour aller La transformer Et j'étais déterminé À cela Alors J'ai disparu Avril Mai Juin J'ai Aout Tout ce temps-là Je voulais aller Changer cette église On avait un camp Des enfants J'étais le trésorier Du ministère aux enfants Ministère aux enfants Et trésorier J'ai gardé J'ai gardé l'argent Et nous sommes partis au camp Frère C'est là-bas Que le soignant Va commencer à me parler Pour aller au camp Les enfants payaient 6 000 Ou 6 500 Et les moniteurs Payaient je crois 4 000 ou 3 000 On arrive là-bas Les enfants Mangent mal Or Le pasteur principal Qui s'occupait Du ministère aux enfants Avait déclaré À l'une de nos réunions Que nous organisons ce camp Parce que nous voulons Avoir l'argent Dans nos caisses Et donc C'était resté dans ma tête On arrive Les enfants Mangent mal Partout où tu passes Les enfants se plaignaient Donc à l'une de nos réunions En tout cas Je me suis dit Il faut que ces choses-là changent Maintenant Mon esprit est éclairé Je ne peux pas accepter Ces choses J'ai levé la main Je leur ai dit Que je ne suis pas d'accord Que les enfants mangent mal Eux qui ont payé 6 000 Ils sont plus fragiles Et puis Vous Et les grands pasteurs Les gens mangent comme des rois Pourquoi ? Là-bas Quand les apôtres mangent Les pasteurs ne sont pas là Quand les pasteurs finissent de manger Quand les apôtres finissent de manger Les pasteurs viennent Quand les pasteurs finissent de manger Les anciens viennent Quand les anciens finissent de manger Les diacres Ça veut dire que Les repas sont différents En fonction de la taille Et donc Quand j'ai bombardé Quelqu'un a haussé le ton Que c'est quoi ? Tu penses que tu peux changer quoi ici ? C'est la coutume de notre église Je lui dis Mais Jésus a mangé avec ses disciples Vous avez quel problème ? C'est ce jour-là Que Dieu m'a parlé Le saint m'a dit Tu ne peux rien changer ici là Le saint m'a dit Martin Luther Quand je me suis révélé à lui Il est sorti du milieu des autres Tu ne peux pas changer Saul de Tarse est sorti du milieu des autres Tu ne peux pas changer Pour changer Il fallait toucher l'apôtre mondial Pour changer ses pensées Et tout son staff Donc Sorte du milieu d'eux Sorte du milieu d'eux Donc depuis déjà là-bas J'avais résolu De sortir du milieu d'eux Maintenant Je me suis dit Je ne voulais pas aller n'importe où Il faut que Dieu lui-même me convainc De là où je dois aller Adorer Dieu Si Dieu ne m'a pas convaincu Je n'y vais pas Parce que Si ça n'a pas marché ici Ce n'est pas la peine Donc je suis allé M'asseoir à la maison Et Je tente de prier Que le Seigneur Me montre Là où je peux aller Où se trouvent ces vrais enfants Pour adorer Dieu En vérité Et en esprit C'est comme ça Que mon ami Antoine Toujours Un jour Il m'a rendu visite Et puis Il m'a remis Un petit livre Le titre de ce livre-là C'est Baptisé en sa mort Antoine se rappelle De l'auteur Mais moi j'ai oublié l'auteur C'était un chinois Parce que mon ami Antoine Écrivait Les gens lui faisaient Parvenir les livres De Baxing C'est dedans Que quelqu'un a glissé Ce livre-là Et il est venu Me remettre Et j'étais dans la chambre En train de lire ce livre Frère C'est dans ce livre-là Que j'ai découvert Que j'ai découvert Pour la première fois Que quelqu'un pouvait Se faire baptiser Même cent fois Alléluia Quelqu'un pouvait Se faire baptiser Même cent fois Si ces 99 premiers baptêmes Sont de faux baptêmes Et dans ce livre L'auteur a décortiqué Ce que c'est Qu'un faux baptême Je ne vous épargne Les détails Frère Quand j'ai lu ça C'était le mercredi 18 août 1999 Je me suis levé De mon lit Je me suis habillé Je suis sorti Sauté dans les bus Comment si direct Pourquoi comment si Je partais voir Le pasteur Boniface Pour qu'il me baptise Jésus Christ Alléluia Je suis arrivé Malheureusement Pour moi ce jour là Il n'était pas là J'ai trouvé le pasteur Mbachi Qui était en train de manger Je lui ai dit Mais pasteur Où est le pasteur Je veux qu'il aille me baptiser Aujourd'hui et maintenant Pas même après Parce que je voyais Que si je n'avais pas obéi Que je n'avais pas été baptisé C'était fini pour moi Il fallait que j'obéisse à Dieu Que je me fasse baptiser Sinon Mon salut là N'était pas complet Pour moi Alors Le pasteur Mbachi m'a dit Le leader n'est pas là Mais Ce que je peux te dire C'est qu'on a programmé Les baptêmes Pour le samedi Si tu peux venir A la forêt du Banco On te baptise Le samedi Frère J'ai dit oui Mais avec pincement au coeur Parce que Entre mercredi et samedi Je trouvais que c'était Une éternité Je me disais Mais si Jésus vient Jeudi Si Jésus vient Vendredi Même samedi Là avant Même que je ne rentre Dans l'eau Si Jésus arrive J'ai fait comment Par la grâce de Dieu Dieu n'a pas laissé Venir Jésus Alléluia Et Le samedi 21 août 1999 J'étais Le premier Ou l'un des premiers A la forêt du Banco A 6h du matin 0-0 Nous étions là Pour le baptême Alléluia Frère bien aimé C'est Pendant que je cherchais Donc Dieu Que le Seigneur m'avait dit En parenthèse Que L'homme Qui t'a conduit à la répentance Là Il faut aller Suis-le Reste avec lui Qui t'enseigne mes voix Amen Donc le samedi 21 août Quand je suis arrivé Frère J'ai trouvé Le pasteur n'était pas là Il a envoyé deux anciens Deux pasteurs Le pasteur Mbachi Et puis le frère Raoul De Non pas le frère Raoul Un autre Le frère Marc-Alain Vous venez me baptiser Et Entre parenthèses La soeur Marguerite Qui est devenue mon épouse Et moi Nous étions Dans la même dénomination Donc quand j'ai rencontré Le leader Le premier livre Que j'étais allé acheter C'était Le chemin D'être disciple Je n'étais pas encore A la CMCI Pendant que Après la répentance Entre avril et août J'étais avec mon ami Jean-Claude Quamé Et nous étions partis A acheter Le livre Le chemin D'être disciple Quand j'ai fini de lire Ce livre Je suis allé trouver La soeur Marguerite Je lui ai dit J'ai rencontré Des gens Ils sont tellement sérieux Que Pardon Voici un de leurs livres Lits Donc elle a lu Dans mes yeux Que l'homme là André Il veut quitter Notre église là Et elle m'a dit Parce qu'on était Des gens On s'était déjà Donné des engagements Des fiançailles Et puis elle m'a dit Si tu quittes Pour aller Je ne te suis pas là-bas Je lui ai dit Ce n'est pas un problème Je sais que Tel que tu aimes Dieu Si Jésus se révèle à toi Tu seras la première Alléluia Et je lui ai laissé Le livre J'ai laissé Le numéro du leader Frère Le 21 août Quand je suis arrivé A la forêt du Banco La Sainte-Marguerite Était là aussi Pour se faire baptiser Alléluia Acclamons Jésus-Christ Elle avait lu le livre Elle a appelé le leader Elle est partie A Koumanci Elle a fait la répentance Sans médit On s'est retrouvés Aux eaux du baptême Nous deux Tu es ici Tu es ici Alléluia Frère bien-aimé La dernière chose C'est que Dès que j'ai été Plongé dans l'eau Quand on m'a baptisé J'étais avec Les habits mouillés Le pasteur Mbachi Brice me dit Le pasteur Boniface Meignet dit De te dire De venir avec toi Maintenant même Parce qu'il y a une réunion Des dirigeants A Cocody Sur le frère Marc Alain De 10h à 17h De venir avec toi Pour venir participer J'ai dit Les habits mouillés Monde dans la voiture Alléluia Donc je suis entré Dans la voiture Par obéissance Et puis nous sommes partis Je n'avais pas planifié Je venais me baptiser Pour retourner à la maison Ils ont libéré Tous les autres Mais moi on m'a pris Pour aller A la réunion des dirigeants C'est là-bas Que j'ai enlevé Les habits mouillés Et puis Je me suis changé Et je suis allé m'asseoir Pour la première fois Une réunion Qui commence à 10h Qui ne finit jamais Tu te lèves Tu tires les pieds Tu t'assois A un moment donné Je me suis dit Mais Je regarde les gens Qui m'a envoyé Même ici C'est quoi sous cela On parle Ça ne finit jamais Alléluia Mais c'était Merveilleux Jusqu'à vers 18h Frère Tenez-vous bien Quand on a fini Le leader Appelait le pasteur Brice Brice viens Voici ton disciple Donc le pasteur Mbachi M'a pris là Lui aussi Il me dit Tu habites où Il était 18h déjà passé Tandé vers 19h Il me dit Tu habites où J'ai dit Je suis à Yopougon Il dit ok Tu vas à Yopougon Dès que tu finis de manger Tu me trouves A Koumanci Chez le pasteur Là où Tu as fait la répartition Et le pasteur Tu me trouves là-bas On va veiller Jésus-Christ Frère Mais Dieu est merveilleux Quand Dieu te donne Un coeur obéissant C'est merveilleux Tu grandis vite Avec la fatigue Je n'ai pas discuté Je lui ai dit J'ai compris Je suis arrivé à la maison J'ai fini de manger J'ai rapidement pris Mon habit L'épuis Je suis parti A cette époque J'étais étudiant Et les étudiants Pour ceux qui savent Les étudiants sont ici Je ne roulais qu'en bus Abidjan Quand tu ne roules qu'en bus Tu vas aller faire piquer Pour attendre le bus Pendant près de deux heures Donc Je devais rattraper Le dernier bus Avant qu'il ne soit 22 heures Parce que le dernier bus Va décoller De la gare nord Et le Seigneur m'a accordé La grâce d'arriver rapidement J'ai pris le bus Je suis arrivé Autour de 22 heures A Koumanci Nous avons travaillé Il a eu la veille Avec ses disciples Il nous a enseigné La vision De notre oeuvre Et puis On a fini Vers 4 heures Quand on a fini Il a libéré les autres Il dit Toi Il faut te coucher là Et puis Je me suis couché Au salon Il est rentré Comme il habitait Chez le leader Il avait sa chambre Il est rentré Pour se coucher Mais les moustiques De Koumanci Ce sont des gros moustiques Ils ne m'ont pas Laissé dormir Et vers 5h30 Il est venu me réveiller Et il dit On s'en va Va te laver Je ne sais pas Si je me suis lavé Mais en tout cas On s'en va A Koumanci A Marcory-Ramblay Il avait une famille De disciples là-bas Qui le suivait On partait Faire culte familial C'était un dimanche matin Mais comme C'était une famille Qui suivait C'était de nouveau Donc Il partait Faire culte familial Là-bas Dimanche matin Alors Je l'ai suivi On est parti On est arrivé On a fini Le culte familial Dès qu'on a fini Il m'a dit Bon On s'en va A l'adoration Il dirigeait Une assemblée Chez La tente de Goba A Marcory Voilà Marcory Saint Thérèse Ou bien C'est Saint Bernadette Donc Nous sommes partis On a fini L'adoration Dès qu'on a fini L'adoration Il y avait Deux brisements De lien Il dit Tu restes Il y a Le brisement De lien On a fait Le brisement De lien Dès qu'on a fini Le brisement De lien Il dit Bon On s'en va Maintenant Rendre visite Aux frères Qui ne sont pas Venus Le dimanche A l'assemblée Jésus Christ Acclamation A Jésus Christ Alléluia Frères bien aimés Quand nous étions Au bord Du goudron Au bord De la route J'étais comme ça Mort de fatigue Il m'a regardé Il dit Bon Rentre à Yopougon Va te reposer Là je ne suis plus Allé Rendre visite Au frère Il me dit Va te reposer Sans me donner Cinq francs Je devais aller Je devais traverser Le goudron Pour aller Faire encore piquer Pour attendre le bus Pendant deux heures Descendre à Djamé Prendre encore une autre Alléluia Et c'est comme ça Pour me persécuter C'était une persécution Violente Mais Quand il a pris le téléphone Il m'a appelé Dès que j'ai décroché Il dit Innocence est brise Trouve moi Comment c'est tout de suite Il était 22h moins Frère Dieu nous a accordé La grâce Dieu nous avait Été entre nous Apprendre à obéir A l'homme Frère C'est devant mon oncle Que je suis allé Prendre mon pantalon Au salon Je portais le pantalon Au salon Il m'a dit Mais tu portes le pantalon Vers 22h Tu vas où Je dis Mon pasteur m'a appelé Je m'en vais Il dit au revoir C'est comme ça Que j'ai commencé A vaincre La peur de la persécution Alléluia Et frère Quand Pour terminer Quand j'ai Intégré Donc l'oeuvre Je devais faire Les restitutions C'était difficile J'ai écrit Je voyais les restitutions Mais C'était tel que Le diable m'exhortait Tu vas aller te honnir Toi que les gens Considéraient Comme ça Tu vas aller dire Que c'est toi Qui as volé ça Un jour J'ai pris mon sac J'ai parti à l'enseignement Dès que je suis sorti Dieu me dit Tu n'iras pas A l'enseignement Aujourd'hui Va Faire les restitutions Je dis Non Seigneur Je vais aller suivre L'enseignement Après je vais faire La didi Non non laisse L'enseignement là Va faire les restitutions Je suis Le parti de l'enseignement Déposé mon sac Je suis allé Vers une tante Qui m'avait A l'époque Envoyé à Djamé Faire les achats Acheter les livres De ses enfants De son fils Je suis facturé Quand le livre Coutait 2000 J'ai dit Ça fait 3875 Je faisais comme si Ça sortait De la librairie de France Et tout ce qui est dessus J'ai raclé Ça pour bien dans ma poche Ce jour là Je suis allé Devant cette tante Parce que J'étais tellement considéré Dès qu'elle m'a vu Hé pasteur Tu es là Elle a commencé A me raconter Sa vie La vie de son foyer Et puis le diable Me dit Voilà tu vois Tu es pasteur Et puis toi Tu veux venir Téonir ici Ne dis rien Ça fait honte Donc je t'ai arrêté Et elle me partageait Au moment où elle se rendait compte J'étais déjà à genoux Devant elle Le temps de dire Mais pourquoi tu vas à genoux J'étais en larmes Elle me dit Mais pourquoi tu pleures J'ai dit Je suis un voleur J'ai volé ton argent Voici comment je t'ai volé Voici comment je t'ai volé Voici comment je t'ai volé Je suis venu te supplier De me pardonner J'étais un pécheur perdu Allant à l'église Diacre Pécheur perdu Pardonne-moi Alléluia C'est comme ça qu'elle m'a pardonné Je lui ai dit Je n'ai pas d'argent maintenant Dès que le mois finit Quand j'aurai mon argent de poche Que mon oncle me donne Je viendrai situer ton argent Si ça ne suffit pas Je vais payer ça en deux ou trois temps Je suis allé J'ai écrit une lettre à mon oncle Je lui ai dit Pardonne-moi Ton vin Ton vin là C'était moi le soulard J'étais un pécheur misérable Allant à l'église Aie pitié de moi Pardonne-moi Un jour Je cherchais Ceux à qui j'avais volé l'argent J'ai vu un qui était devenu gendarme Devant ses brocots J'ai traversé À cette époque Mon disciple Le passé Il m'aidait dans sa voiture Je lui ai dit garde la voiture La garer J'ai traversé la route Je suis allé lui dire Frère Ça fait plus de dix ans Que je te cherche Pour restituer J'étais perdu de vue Et je lui ai expliqué Comment j'ai volé Ses mille francs Devant l'administration De son école Je lui ai dit J'étais misérable Tu pensais que j'étais bien J'étais mauvais Pardonne-moi Et je lui ai restitué son argent En ajoutant un cinquième Alléluia Et il y avait la jeune fille En question Qui m'avait dit Diacre Frère Depuis que je me suis répentie Quand j'ai sorti du bureau du leader Oh Une autre force est rentrée à moi La puissance En tout cas C'est le Saint-Esprit Qui était là Vous savez Alors Je suis allé m'asseoir J'ai écrit une lettre Et je me suis dit Ça Je n'irai pas moi-même Lui donner la lettre On ne sait jamais Donc j'ai donné ça à un de mes cousins Que tiens Va lui remettre la lettre C'était une lettre incendiaire Pour lui dire que Entre toi et moi C'est fini Pardonne-moi même Pour tout ce que j'ai fait avec toi Depuis dix ans Je suis misérable Il n'y a pas le droit De te toucher Et on lui a remis la lettre Elle a lu la lettre Elle dit qu'elle ne veut pas Donc Un jour elle est venue à la maison Plaquée Je ne l'ai même pas regardée Elle est partie Un autre jour On s'est croisés au marché M'envoi au marché On s'est croisés Entre temps Je travaillais sur Comment protéger Ma vie Ma relation avec Dieu Parce que j'ai travaillé J'avais un cahier Où je travaillais sur les messages Pour les appliquer à ma vie On déterminait les il faut On déterminait les impératifs On déterminait le délai d'accomplissement Tout ça dont j'ai travaillé Donc j'avais décidé Dans ce cahier là Que toutes ces filles Que j'avais connues Par le passé Dès que je rencontre Une de ces filles là Je ne vais pas mettre Deux minutes à causer avec elles Je la salue Je passe Comme elle n'est pas mon ennemi Celle que j'ai eue à draguer Je la salue Je passe Même sans coucher avec elles Les anciens camarades Les amis Pas un garçon Avec qui je pêchais Si je les rencontre Parce que eux Dès que tu les rencontres Ils commencent à te ramener Le passé Je n'avais pas tout ça Donc j'avais pris Des décisions radicales Et inviolables Pour protéger Ma relation avec Dieu Donc Au marché Je rencontre cette jeune fille Elle me dit Hein Inno Ta lettre Que tu m'as écrite Je ne veux pas Ni aujourd'hui Ni demain On va régler cette affaire Devant ton ami Jubé Jubé C'était mon meilleur ami Du péché Je savais que lui Je faisais tout Elle dit Je suis collé à toi Comme Singomtazan Et j'étais là Je l'écoutais Dieu a ramené dans mon esprit Ton engagement De deux minutes Je lui ai dit J'ai fait un pas Et puis je lui ai dit Toi Tu es un poison Pour moi Quand tu me touches Je me décompose C'est fini entre nous Acclamation Alléluia Et C'est comme ça que J'ai brisé cette relation Elle a tempété Jusqu'aujourd'hui Je suis zéro Alléluia Et Le Seigneur m'a accordé la grâce D'intégrer donc l'oeuvre Et de m'attacher à mon faisait de disciple Jusqu'à ce que Je sois le disciple du leader Quand Je suis devenu dirigeant De la zone Gloire à Dieu Je suis donc dans l'oeuvre Depuis 99 Et J'ai donc évolué Derrière Un homme Le pasteur Boniface Meignet Le suivant partout Pour qu'il me bâtisse Là où il enseigne Là où il veille En tout cas Tant que ça dépend de moi Je suis là Je paye le prix pour être là Et La première assemblée Qui a été implantée dans notre zone C'était le Dimanche le 31 octobre 1999 J'avais deux mois Onze jours Après mon baptême Deux mois Onze jours Après mon baptême C'est là qu'on a implanté La première Assemblée De notre grand quartier De Yopougon Et contre toute attente Le leader M'appelle Et il m'impose Le main comme le dirigeant principal De cette première assemblée Là A deux mois Onze jours Après mon baptême Acclamons Jésus Christ Vous avez bien applaudi C'est bien Maintenant Nous acclamons ensemble Jésus Christ Merci Alléluia Et Nous étions sept Pour commencer l'assemblée Avec une assemblée Dieu nous a accordé La grâce Nous avons évolué Doucement Doucement Mais avec la grâce De Dieu Le frère Jacques Est venu M'établir En sien En décembre 2005 Et Aujourd'hui Nous sommes Un peu plus de 5700 Dans la zone Nous sommes Nous avons 273 Églises Des maisons 273 Assemblées Alors Je veux rendre Toute la gloire Au Seigneur Je veux lui rendre grâce Frère Frère J'ai compris Que quand quelqu'un Cherche Dieu Si tu es sincère Et vrai Le Seigneur Se laisse trouver Amen Et Dieu M'a accordé la grâce D'être là Où je suis Que son nom Soit béni Et que toute la gloire Lui revienne Amen Alléluia Seigneur Je te rends grâce Je te rends toute la gloire Parce que tu as oeuvré Tu as véritablement oeuvré Nous voyons L'ancien lombé Je le touche Mais je ne Mais t'as pas imaginé Combien tu as travaillé Travaillé Pour qu'il devienne Ce qu'il est aujourd'hui Nous te rendons toute la gloire Pour ce travail Que tu as accompli Année après année Pour qu'il devienne Un géant Jésus Merci Seigneur Pour le travail Fait dans sa vie Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Jésus Christ Tu as vaincu La mort Tu as vaincu le diable Tu as vaincu le péché Et tu t'es enrôlé Seigneur Tu t'es qualifié Seigneur Pour enrôler Plusieurs Une multitude Seigneur De pécheurs perdus Au salut total A la délivrance du péché Je te bénis Parce que Où la misère A triomphé Seigneur Tu n'as plus que triomphé Et tu as donné Oh Seigneur La vie A l'ombé innocent Et tu l'as établi Seigneur Pour aller Et faire de même Dans la vie De plusieurs autres Nous te bénissons Pour cette grâce Et ce privilège De le connaître Et de te servir Avec lui Au nom de Jésus Christ Amen